Bonsoir Anne Anglès, professeur d'histoire-géographie à Paris. Votre histoire a notamment inspiré le film Les Héritiers. Vous êtes membre du collectif Territoires vivants de la République. Merci de votre présence ce soir aux côtés d'un autre professeur d'histoire, Vincent Lemire. Bonsoir. Vous enseignez à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes l'ancien directeur du Centre de Recherche français à Jérusalem et vous nous parlez ce soir également de la première histoire de Jérusalem en BD. Histoire de Jérusalem qui vous a demandé six ans de travail, c'est-à-dire la complexité de cette question. On vient d'entendre au micro d'Audrey Payas qui était à Arras ce matin ces enseignants qui ne savent pas comment parler de cet événement à leurs élèves. Anne, vous avez fait cours samedi matin alors que la veille Dominique Bernard avait été assassinée. Qu'avez-vous dit à vos élèves et comment ont-ils réagi ? Je leur ai simplement demandé comment ils allaient. Je crois que c'est d'abord la première des choses à leur demander puisqu'on l'a vu sur vos reportages, nos élèves sont bouleversés. Notre jeunesse est bouleversée comme le reste de la nation, je pense. Et c'était le premier réflexe que j'ai eu, c'était de m'enquérir d'eux, de leur rappeler que dans les établissements, même s'ils ne sont pas en nombre suffisant, il y a des infirmières scolaires, il y a des adultes auxquels ils peuvent se confier. Et comment allait-il justement ? Qu'ont-ils répondu à cette question ? Je crois qu'ils ont été un petit peu surpris. Ils ont commencé par me dire, ah ça, et ensuite, ils ont écouté les propositions que j'aurais faites, à savoir de parler à des adultes, de parler aux psychologues de l'éducation nationale qui est dans notre établissement, de parler à l'infirmière. Nous avons la chance d'avoir un pédopsychiatre bénévole et retraité qui vient de temps à autre consulter dans l'établissement. Donc j'aurais rappelé qu'il y avait des structures pour ça. Est-ce qu'ils ont peur ? J'ai tenu à leur dire aussi qu'ils n'étaient pas coupables et qu'il ne fallait pas qu'ils se sentent coupables, qu'ils n'étaient pas, ce n'était pas eux qui étaient montrés du doigt, qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui se passait. Voilà. Ça me semblait important. Est-ce qu'ils peuvent se sentir coupables de ce qui se passe ? Certains, oui. Certains vont avoir le sentiment que parce qu'ils sont musulmans, ils vont être englobés dans une haine globale d'un terrorisme islamiste, j'insiste, qui n'a rien à voir. L'islamisme est un fascisme. Ils sont croyants. C'est deux choses différentes. C'est une attaque de plus contre l'école qui n'est plus un sanctuaire. On entendait ces élèves dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part et pas non plus en sécurité à l'école. Alors qu'on apprend d'ailleurs que des policiers ont interpellé un individu qui menaçait de décapiter un enseignant. C'était en Seine-Saint-Denis. Ça fait un petit moment que l'école n'est plus un sanctuaire. Oui, l'école, en fait, on a tous des souvenirs d'école et on a tous des souvenirs d'enseignants autour de cette table. On a tous des enseignants qu'on aimait plus ou moins et on a tous, en tout cas au moins un, une maîtresse d'école ou un maître d'école ou un professeur qu'on adorait et qui a été très important pour nous. Je veux dire, souvent, on peut même citer son nom. Donc, ce qui s'est passé, évidemment, ça touche les élèves, ça touche la communauté éducative, mais en fait, ça touche vraiment toute la nation parce que, enfin, c'est tautologique de le dire, mais 100% des Français sont passés par l'école. Moi, je dirais quand même que... Donc, c'est là que le choc dépasse encore la communauté éducative qui n'en peut plus, d'ailleurs, de porter la République sur ses épaules. C'est un peu lourd, mais je crois qu'il faut dire que l'école, elle n'a souvent pas été un sanctuaire. On est quand même allé arrêter des enfants juifs dans les écoles dans la Seconde Guerre mondiale. Ma maman m'en parlait. Elle me parlait d'une petite claire à l'époque qui avait été arrêtée dans sa classe et ça l'avait beaucoup frappée. On a, en 2012, eu des enfants quand même qui ont été assassinés, égorgés, pourchassés à Toulouse, dans une école. Voilà. On a des collègues qui ont été assassinés. Parce qu'ils étaient profs. Parce qu'ils étaient profs, exactement. Parce qu'ils représentaient l'école. Alors, moi, je me souviens quand même, au moment des attentats en 2015, on était quand même, de 2015, très frappés. Il y a eu une publication de Dar al-Islam, la revue de Daesh, qui a été publiée en français, et qui désignait les cibles. Et l'école, dans le numéro 6, était désignée comme la cible. Avec des cibles qui m'ont paru, sur le coup, aberrantes. La musique, les arts plastiques, les représentations d'êtres humains, et évidemment, des disciplines qui amèneraient les élèves à s'éloigner de leurs croyances, ce qui n'est pas le cas. Cette discipline, c'est l'histoire-géographie ? Oui, on sait, c'est ce qui était très glaçant. Une des premières choses qu'on a appris, c'est que l'assaillant, apparemment, en courant dans les couloirs, cherchait un prof d'histoire-géo. Évidemment, pour tous les... Moi, je suis prof... Moi, j'ai passé l'agrégation d'histoire en 98, et puis, assez vite, effectivement, j'ai enseigné à l'université. C'est l'occasion aussi de dire à ceux qui nous regardent, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas ce qu'on appelle la boutique, c'est que ces deux mondes sont liés, le monde universitaire et le monde du secondaire. Moi, par exemple, je prépare mes étudiants au CAPES, qui est le concours de recrutement pour le secondaire. Je prépare mes étudiants aussi au concours de professeurs des écoles. Donc, en fait, voilà, c'est des mondes qui sont liés... Moi, je récupère vos étudiants comme stagiaires aussi. Mais si ces professeurs sont la cible des islamistes, c'est parce que les islamistes veulent nier l'histoire ou la réécrire ? C'est ça le... C'est aussi parce qu'on enseigne le fait religieux. On le fait le plus possible. Ça intéresse les élèves. Ça les passionne. Vous avez déjà été menacés ou pas ? Ça les passionne. Moi, pas. Moi non plus. Et pourtant, j'enseigne... J'ai fait un cours pendant trois ans sur Jérusalem, sur l'histoire de Jérusalem. Et moi, j'ai emmené mes classes dans une synagogue quand on enquêtait sur un petit enfant, sur Isaac Rachaud. Ça ne vous a pas été approché ? Pas du tout. Je me souviens... Enfin, je n'arrivais pas à arracher les élèves au dialogue qu'ils avaient avec le représentant de la communauté qui était présent et qui répondait à leurs questions. On a débordé très largement sur le temps qui était autorisé. Et pourquoi c'est insupportable aux yeux de certains, justement, d'enseigner ? Parce qu'on construit des ponts et des jeux d'écho. Dans cette bande dessinée Histoire de Jérusalem, c'est une BD d'abord, donc elle est évidemment accessible aux enfants, mais pas seulement aux adultes, aux personnes plus âgées. On décloisonne, on montre que le judaïsme, le christianisme et l'islam procèdent d'un même texte, d'une même matrice. Et ce n'est pas une reconstitution humaniste de gauche de 2023, c'est juste la vérité. C'est les cloisons qui se sont mis en place ensuite. Mais au départ, il y a une matrice, il y a des traditions extrêmement fortes qui circulent d'un texte à l'autre. Quand on parle, en l'occurrence, de Jérusalem, c'est le berceau commun de ces trois monothéismes, ça passionne absolument les élèves de remarquer qu'en fait, il y a énormément de points communs entre leurs différentes traditions. et que d'ailleurs, les cloisons ne sont pas les plus fortes. C'est beaucoup judaïsme et islam d'un côté, un vrai monothéisme pur et dur, j'allais dire, et puis le christianisme qui est un petit peu bizarre. Donc, ça intéresse aussi les élèves de voir que les frontières, que les conflits ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque. Mais voilà, ça suppose évidemment tout un effort, tout un travail sur les supports. et il est logique que les ennemis de la liberté ciblent ceux qui cherchent à émanciper les élèves par la réflexion et par la connaissance. – C'est les ennemis de la confrontation intellectuelle, de la construction à travers la confrontation d'idées aussi ? – Ce qu'ils proposent, c'est un monde binaire, un monde en noir et blanc. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de zone grise, comme s'il n'y avait pas de nuance, comme s'il n'y avait pas de complexité, comme s'il n'y avait pas d'échange et de partage, comme s'il n'y avait pas, au moment où les territoires, j'avais un proviseur à Créteil qui avait été le proviseur du lycée français de Jérusalem et qui nous racontait, puisque moi je n'ai pas eu la chance d'aller sur ce territoire, et qui nous racontait comment, quand les territoires palestiniens étaient bouclés, comment les familles de Jérusalem juives accueillaient des enfants musulmans ou chrétiens de Bethléem ou d'ailleurs. Et du coup, là on sort d'une idée, d'une confrontation forcenée, obligatoire, et on entre dans une vision beaucoup plus complexe. Or, nous avons affaire, l'islamisme c'est un fascisme, ça propose un monde en noir et blanc avec des bons et des mauvais, ça propose des dogmes, ça ne propose pas, ça n'émancipe pas les élèves, ça ne leur apprend pas à réfléchir. Et nous tentons d'apprendre à nos élèves à réfléchir à partir de faits et pas de croyances.